Alors j'ai découvert la technique qui est très simple en fait, au début de ce projet en fait, donc c'est de couper des petits bâtons de fusain, le fusain étant une essence de bois. Ce que peu de gens savent et ce qui fait un gros quiproquo en fait en français parce que en anglais on dit charcoal pour l'outil de dessin, en français à mon avis on devrait dire aussi charbon à dessiner ou charbon de fusain. Ce qui fait que comme moi d'ailleurs, pas grand monde savent que c'est un arbuston en fait, très commun. Donc au début moi j'ai voulu faire ça, aller chercher cet arbuste dans la forêt, en couper des tronçons, revenir à l'atelier et le transformer en charbon. Et donc ça, la recette exacte c'est comme je dis dans le livre, là je vous donne les deux trois petites infos qui manquent du livre, c'est un petit bâton qu'on écorce, donc on enlève l'écorce tout de suite et puis on le cuit à l'étouffée. Donc la méthode la plus simple c'est de prendre une boîte de conserve et puis de mettre un petit papier d'aluminium dessus et le mettre dans une cheminée ou sur un camping gaz tout simplement, entre 15 et 45 minutes en fonction de la taille des bois et de la quantité qu'on met et puis c'est prêt immédiatement. Voilà et donc ça c'était mon projet de départ donc de faire cette recette, d'avoir mes propres outils pour dessiner et avec ceci de retourner dans la forêt par le dessin en fait. De redessiner la forêt pour me promener et justement aussi proposer mon histoire dans la forêt. parce que j'aime beaucoup aussi la littérature jeunesse en général et cet univers de la forêt m'intéressait encore beaucoup et aussi de proposer ma petite promenade à l'intérieur et donc c'est ce que j'ai fait moi et en fait lors de ces recherches j'ai découvert que du coup que le fusain était réellement une essence et que du coup dans ce qu'on achetait c'est pas forcément du fusain c'est aussi du saule et du coup j'ai commencé à grappiller toutes les petites essences de bois qui me tombaient sous la main et les brûler et c'est là que j'ai découvert qu'en fait il y avait plein de nuances qui sont dues aux essences et qui sont dues aussi à la cuisson. C'est assez aléatoire et c'est difficile d'être très précis scientifiquement donc moi j'ai plutôt laissé la poésie de l'aléatoire et j'ai commencé à faire ce nuancier très vite en fait. C'est quelque chose qui m'émeut dans ce projet, c'est que les premières nuances elles datent du tout début de l'idée et donc voilà oui en fait avec cette idée j'ai fait comme des sortes de découvertes poétiques de ce nuancier et voilà et puis j'ai continué mon projet de rentrer dans la forêt avec le fusain et je l'ai vraiment fait du coup la narration je trouve un peu à dos de cet outil quoi c'est à dire que j'ai commencé à redessiner et j'ai et j'ai vu comment m'apparaissait la forêt avec l'outil de fusain. C'est pour ça déjà que ça a été la nuit c'est aussi le fusain qui m'a guidée là dedans parce que ça aurait pu être en automne je trouve avec la gamme de couleurs que j'avais mais la nuit ouais ça avait une sorte c'était une sorte d'évidence en fait ça apparaissait dans les dessins comme ça et pour plein de petites choses en fait je me suis laissé guider par l'outil ce qui était super chouette. Pour moi le sanglier il était impressionnant par sa carrure dans la forêt comme ça enfin c'est un des c'est un des animaux qui est à la fois énorme et en même temps il a quelque chose d'attendrissant je trouve aussi le fait que ce soit un cochon sauvage quoi un cousin d'un cochon et puis il est il est aussi moins vénéré que d'autres et je trouvais ça chouette de pas de pas reprendre un cerf même bien que je suis très impressionnée par les cerfs mais de tisser une relation avec un animal un peu différent comme ça 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 me tenait à coeur et et après oui j'avais j'avais très envie d'une fin surprenante plus légère et empreinte liberté comme ça et de d'audace et m'est venue cette idée et bien sûr que si j'avais c'est mon enfant je pense intérieur qui m'a rappelé cette idée parce que je pense que ça m'aurait énormément amusé et et puis oui tout bas en fait c'est pour moi c'était le rêve ultime un peu dans si on commence à pouvoir approcher un animal sauvage qu'on commence à pouvoir le toucher le caresser comme je raconte dans le livre toutes ces étapes quelle est l'étape d'après pour moi c'était une évidence que si j'étais un enfant l'étape d'après ce serait de d'en faire mon copain et de pouvoir courir avec lui dans la forêt enfin qui m'emmène quoi tout ça est tissé je pars de ce qui me plaît intuitivement mais aussi bien sûr c'est de ce que j'ai envie de partager et quand je dis partager en fait j'ai choisi un moment je pense dans ma pratique artistique de m'adresser vraiment aux enfants et je pense que je suis c'est un terrain de jeu qui me convient et une adresse qui me plaît beaucoup qui m'intéresse parce qu'elle est elle est à la fois pleine de défis enfin elle elle est belle pour l'instant je pense que enfin pour l'instant importe beaucoup et je pense pas que ça va s'arrêter et en effet du coup j'aime beaucoup partager en vrai en fait c'est mon là autour du livre de mes livres en général de mes recherches mais au d'ailleurs de la littérature jeunesse aussi plus globalement directement avec les enfants aussi parce que j'ai besoin de ces échanges en vrai et donc du coup je construis un peu les livres avec eux aussi c'est sûr quoi enfin dans c'est comme si je leur partageais mais mes préoccupations mes recherches mais toujours par l'action enfin j'ai toujours aimé partager aussi par le faire quoi donc du coup là bas je leur partage directement de faire des dessins en faisant avec moi ou ben là du coup dans pour nuit de change j'ai fait une une résidence où on a aussi fait tout ce processus on a été ensemble et c'est de reconnaître le fusain dans la forêt on l'a coupé on l'a brûlé et puis on a dessiné avec ses bouts de bois vraiment en même temps que moi j'écrivais le livre et oui ça me plaît beaucoup ça me donne plein d'idées ça me ça me garde dans le vivant dans le frais vraiment et puis c'est pour moi comme un balancier un petit peu parfait entre le travail d'atelier très solitaire et puis tout d'un coup un enfant quoi quelqu'un qui a tout de suite une fraîcheur pas de pas d'a priori enfin ça me porte beaucoup c'était je dis c'était mais en fait ça l'est encore parce que l'annonce elle est quand même c'était il ya un mois je pense quelque chose comme ça et ouais ça m'a beaucoup aimé je suis vraiment ravie que d'être dans cette sélection de pouvoir du coup partager encore plus largement ce travail qu'il a un écho encore plus grand et de ce fait j'ai eu beaucoup beaucoup de retours positifs et ça m'a ça me touche donc non je suis je suis ravi qu'il trouve sa place et honoré qui trouve sa place dans cette sélection ça me renvoie forcément au fait que je suis très moteur enfin je suis quelqu'un qui a besoin de bouger et du coup c'est quelque chose que j'insuffle dans mes livres je trouve que déjà de ma manière de travailler en parle du fait que j'aime beaucoup dessiner toute seule mais aussi aller partager avec des enfants donc me lever debout et faire des trucs avec plein de gens ce qui demande une énergie corporelle quand même pas négligeable et voilà ça me renvoie à ça et puis aussi j'ai aussi été une enfant qui qui avait besoin de bouger et et c'était pas c'était pas forcément antinomique avec le fait d'aimer les livres et la lecture fallait enfin parfois on le ressent un peu comme ça ce qui est ce qui était un peu dur pour moi à assumer le fait que ben non je je peux pas rester des heures en silence à lire mais j'ai d'autres manières de faire et et parfois je picore parfois je parfois je oui je lis pendant longtemps parfois je j'ai besoin que ce soit plus interactif et de partager cette façon d'aborder aussi autrement le livre ça me ça me tient à coeur